Chers amis, mettons aujourd'hui le cap au sud-est de la France et jetons l'ancre dans la baie de Villefranche-sur-Mer. C'est très précisément en février 1892 que Gênes Boudin y pose son chevalet pour peindre en plein air. À cela s'ajoutent les plaisirs de la vie douce dans le midi, les rues colorées et animées de Nice, les promenades en train vers Saint-Jean, Beaulieu, Monaco. Il écrit ainsi à son marchand Paul Durand-Ruel le 23 février 1892. Le pays est fort beau, d'une couleur superbe et on a ce grand avantage de pouvoir peindre en plein air dans ces mois si ingrats chez nous. C'est le bonheur de peindre qui anime Boudin. Là aussi, paysage et marine ne sont que des prétextes à saisir des firmaments pour celui qui sera couronné roi des ciels par Camille Corot et Claude Monet. Boudin se pose ici au pied de la citadelle Saint-Elme, à Villefranche. Quel bonheur ! La flotte est là pour de grandes manœuvres navales. Boudin saisit immédiatement dans son carnet les marins en activité sur le quai, comme en témoigne son dessin conservé au Louvre. Revenons au tableau. Boudin, fasciné par cette lumière intense, déséquilibre volontairement sa composition. À droite, la forteresse, figurative et colorée, s'élève en contrepoint au navire qui se profite à gauche, tandis que les marins retiennent un instant notre attention. Mais c'est le ciel et la lumière d'hiver qui prennent place comme sujet central de l'œuvre sur lequel on ne cesse de revenir. Éclairage diaphane, touche souple et transparent, ton raffiné, le ciel légèrement brumeux, s'expose devant nous et se déguste en un instant merveilleux où le temps s'arrête. Ajoute-os enfin que notre rade de Villefranche fait écho aux deux tableaux éponymes de Boudin conservés dans les collections du musée d'Orsay et de la National Gallery of Scotland. Une œuvre rare à découvrir sur les cimesses de la galerie.